Messieurs, dames, je suis actuellement à Ikebukuro et regardez derrière moi, il y a un labis et j'ai envie de découvrir, d'aller voir avec vous comment est présenté, agencé, exhibé le lieu où il y a les jouets, les figurines, les maquettes, etc, etc. Et je suis sûr que ça va nous retourner le cerveau. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est une totale découverte. Marty Japan, vous me connaissez, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Voilà, regardez, on est accueilli ici par des bornes, tout simplement, on peut essayer les jeux, on peut essayer la Switch, on peut s'éclater, voilà, tranquillement, même avec des potes. On te donne l'autorisation de te poser, de faire une petite partie de Smash Bros, de tester les Taïkonos, la Sujin, voilà. Même du côté PlayStation, tu as ici volant, voilà, un petit volant à tester. Et puis, du grand tourisme dans les parages et si tu as envie de craquer, on te met le volant juste à côté. Du côté de la VR, pareil, on te donne l'occasion et la chance et l'opportunité de t'éclater avec l'Oculus Quest 2, pardon, le Meta Quest 2 maintenant. Voilà, même la VR, la VR, voilà, regardez, voilà, les gens se posent, ils se font une petite partie de Mario Kart, voilà, avec les volants Nintendo, tout simplement, c'est cool. C'est cool, bienvenue au Japon. Et ça, apparemment, vous n'avez plus ce genre de choses en France et c'est vraiment dommage. Donc, mis à part l'aspect convivial, essayez les jeux, éclatez-vous entre amis, posez-vous. Vous avez ensuite un rayon Nintendo Switch bien garni, bien voyant, le rouge est prédominant, avec des jeux en démat et aussi des jeux physiques. Ouh, attends, je vais regarder un peu le Mario Stryker, je suis curieux de voir la carte. Alors ça, moi, je les achète, après, il y a des particuliers, ils les vendent et bon sang, elle est magnifique. Donc, le mec, il récupère son jeu, son code et après, il vend la carte et c'est comme ça que j'ai eu tous les Zelda, tout simplement. Voilà, hop, je fais tomber tout ça, c'est pas bon. Je vais voir un peu. Et les Zelda, pour vous montrer, sont magnifiques. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le sujet, mais qui sont à la maison. Voilà, je trouve ça très classe et original. Très, très original. Voilà, ça tue, ça tue. Donc, voilà, concernant le petit coin Switch, on a ensuite des mallettes pour ranger bien les consoles mini de Nintendo. Accessoires Nintendo Switch dans les parages. Encore des jeux Nintendo Switch, mais cette fois-ci, on met en avant les tierces, tout simplement. Du Bandai, SNK, Capcom, etc., etc. En accessoire, on a des manettes, des manettes officielles Nintendo. On a ensuite des dérivés. Alors, ça, apparemment, c'est pas dégueu de ce que j'en entends dire à droite à gauche. Il faudrait que j'essaye. Ça doit bien changer la vie au niveau de la prison, là. Par contre, dans les 4 000 et quelques yens, oui. Bon, voilà. Accessoires, jeux, accessoires, jeux. Un petit coin goodies Nintendo. Le set Mario. Attends, mais le set Mario, je crois qu'il est chaud à choper, celui-là. Le Home Party 7 Mario. Je sais pas. Hop là. Regarde, de ce côté-là, c'est plutôt rigolo. Vous avez ensuite le tablier Mario. Il est génial. Ça tue. Des petits éventails. On a l'impression d'être au Nintendo Store. Et là, j'adore le battle. Le battle bleu, rouge, avec Nintendo d'un côté, PlayStation de l'autre. C'est la guerre. Et j'adore ce genre de rayon. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, du côté de PlayStation. Alors, côté Nintendo, c'est que les accessoires encore. Côté PlayStation, on met en avant, du coup, quelques accessoires. Quelques jeux PlayStation 5, des tierces, dans les parages. Vous avez ensuite des écrans qui ont été allongés. Mi-droits, comme ça, boum, pour faire la promotion des jeux. Ensuite, pas mal de PlayStation Store, donc tout ce qui est cartes. Le nouveau PlayStation Plus, également dans les parages. Vous avez ensuite des jeux tierces, pour ne pas changer. Et j'adore vraiment le rouge-bleu battle. Ça tue, j'adore. Ouh, le rayon joujou. C'est pas dégueu. Et puis, voilà. Après, de l'autre côté, on est du coup un PlayStation. Encore des accessoires. Encore des écrans. Encore des casques. Encore des manettes. Ils ont même leur goodies, tiens. Avec Square Enix. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, on a fait le tour. Ouh, j'avais pas vu la tête de gondole. Avec les manettes exhibées, exposées. Putain, elle est magnifique, la rouge. La DualSense rouge, elle est magnifique. Et puis, voilà. Bon, écoutez. On a fait le tour du côté des jeux vidéo. Et vous allez me dire, mais où est Xbox ? Ah, bah. C'est une réponse que j'aimerais vous donner. Mais voilà. Bon, la réponse est simple. À Xbox, on s'en branle. Ah, je suis désolé, c'est cru. Mais comme ça, dans des boutiques, Xbox n'existe plus. Il n'y a plus d'Xbox. Voilà, c'est le marché japonais. Et le marché japonais, bah, Xbox, bah. C'est vraiment dommage, hein. Parce que bon, ils font une console de malade mentale. Mais non. Non, c'est, vous l'avez vu, la guerre entre Nintendo et PlayStation. Ensuite, regardez, vous avez un magnifique mur de gunplay. Gunpla. Mais qu'est-ce que c'est que ces mechas de dingue ? Ils sont incroyables. Bon, ça tue. Ça tue. Du coup, tout est exposé. Donc, tu peux voir les produits définitifs monter. Et puis, tu as ensuite les maquettes ici. Des belles maquettes. Tout simplement. Alors, on va essayer de commencer par... Ah oui, Gundam, il ne déconne pas, là. Ah, Bandai, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. Non, mais c'est complètement... Non, mais je deviens foutre. Par là, on pleure du truc. C'est incroyable. Incroyable. Bon, allez, attends. C'est... Attends, mais c'est infini. Ils ont fait un truc comme ça dans une boutique. Je deviens dingue. Alors, laisse-moi regarder. Alors, l'univers des lunettes. Si tu veux nettoyer tes lunettes de vue. Mais c'est dingue. Non, mais c'est hyper impressionnant. Les mythes, là, les maquettes de décors, tout ce qui est guerre, décoration, environnement et tout. Mais c'est pour les Gundam, ça. Ou les voitures de police. Non, non, non. C'est pour les Gundam qui écrasent les voitures. Ils ont fait un mini Game Center ? Putain, c'est génial. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. T'excites pas. T'excites pas. T'es aussi chaud que moi, je le sais. Donc, faisons le tour. Des maquettes. Pas mal de petits accessoires et d'outils, du coup, pour la conception de figurines, de maquettes. Voilà, tout simplement. Putain, les outils, c'est dingue tout ce qu'il y a. Les peintures, le vernis, les alcools. C'est taré. C'est complètement taré. Les marqueurs également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des magnifiques posters. Et là, on est sur de la maquette. Je vais pas repasser. Je vais pas tout vous montrer. Là, c'est pas possible. C'est mission impossible. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de passer le sous-filer en plein milieu. C'est impressionnant. J'adore. J'adore. T'as pas l'impression de voir ce genre de trucs dans des boutiques normales. Et puis, d'un coup, boum, tu t'en prends plein la gueule avec du Gundam. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, non, mais c'est bon. Je trace. Je trace. L'univers du Gundam, je vous conseille mon autre vidéo à Odaiba. Où là, je vous montre vraiment un putain de magasin Gundam. Mais non, attends, ils ont explosé la moto d'Akira. La moto. Oh, là, là. Oh, là, là. Là, d'un fois, j'ai cru qu'elle était à 5 000 et quelques yens. J'ai dit, c'est bon, je prends, quoi. Mais là. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La moto de Canada. Donc, Akira. La licence Akira. Et non, pas la moto d'Akira. Bref, vous m'avez compris. Ça tue. Hein ? Kiki tout dur. Ouh, ta machination. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? On a du Dragon Ball. On a pas mal du Dragon Ball. Allez, Dragon Ball Super Broly. Bah, c'est pas mal. Dragon Ball Super Broly. De la SHFGR. Du Jitsu Kaisen. Du Ultraman avec Sine Ultraman, puisque c'est au cinéma. On a encore du Marvel. Bref. Ça, c'est directement en tête avec la caisse juste à côté. Donc, tu sais quelles sont les priorités du moment. De ce côté-là, pas mal de Star Wars. Putain, le Vador, il est magnifique. La SAFGR, le Vador, elle est... Elle est classe ! Je la veux ! Elle est où ? Putain ! C'est classe ! Ça doit coûter dans les 5 000 yens, à peu près. Je la veux ! Anti-Vador à la maison, comme ça, SAFGR, je me dis pas non. Février 2022, attends, c'était quoi ? C'était Boba Fett ? Elle est prise piquée un peu. C'est un poil plus cher que Dragon Ball. Peut-être que, du coup, il y a Disney derrière qui s'emmêle. Bref, l'univers de Marvel. Avec un décalage très Japon. De ce côté-là, même chose. Du Marvel Avengers dans les parages. Vous avez ensuite du One Piece, le tout exhibé en vitrine. Vous avez le trio ici, des produits définitifs. Namizoro, Luffy et, du coup, Chopper. Les trois côtes à côte, ça claque. Et ça, je vous avais fait un reportage dessus. D'autres, Figures Arts 0 de One Piece. Et puis, juste en dessous, après, si vous avez envie de succomber, eh bien, vous pouvez, voilà, vous faire plaisir. C'est ça que j'aime avec ce genre de rayon. C'est que tu as les vitrines, tu peux voir les figurines déballées, et puis tu achètes du neuf en dessous. Pas comme dans certaines boutiques en France, où on te vend des figurines déballées au prix neuf. Je ne dirai pas le nom de la bronze qui m'a cassé les burnes quand j'étais en France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que vous savez de qui je parle. Ensuite, Naruto, les amis, Naruto. Mais Naruto, Naruto qui revient en force en ce moment, c'est taré. Figures Arts 0, Manishik. Ici, Naruto, ça tue la licence Naruto. Et du Gara, du Sasuke, ça claque dans les parages. Du Doraemon également, du Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen. Le tout est exposé en vitrine. Ça envoie du steak, ça envoie du lourd. Il y a du Street Fighter également. Il y a du Conan, il y a du Lupin, il y a du Mewtwo. Tu peux voir ? Tu peux voir Mewtwo ? Elle n'est pas dégueu, hein ? Elle n'est pas dégueu. Je suis comme ça, pas mal. Comme Mickey, mon ami. Si il y a trop de Marvel autour de moi, du coup, je deviens Mickey. Disney m'envahit. Me pénètre le cœur. Ce n'est pas mon sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Du Cowboy Bebop, de Les Us Figures, des Figures. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce qu'il met dessus, là ? Oh, il est dégueulasse, hein ? Pop-up. Pop-up parade. Oui, dégueulasse. Combien ? 4 000 ? Oh, c'est dégueulasse. À 4 000, autant prendre les Tibane Koudi que j'ai eu la dernière fois, là. Qui claque sa race. De la Nezuko de Terracination, qui est juste incroyable, que je recommande fortement. J'attends sa version maboutesque, femme fatale, avec la corne sur la pronche. Ensuite, on rentre dans l'univers des tout petits yens d'impression. Ah non, des Gundam. Il y a des figurines en vitrine. Des figurines un peu olé-olé. Je vais essayer de... Voilà, c'est plus filmé. Encore du Avengers. Du Senseïa. Il y a du Iki dans les parages. Un peu chaud à trouver, tiens. Oh là là, ils mettent en scène, du coup. Ils mettent en scène tout ça. Donc, Ultraman, Kamen Rider. Donc, un peu de Tokusatsu dans les parages. Le Mazin Kaiser, il est incroyablement beau. On a du Senseïa exposé, mais très mal exposé. C'est dommage. Les chevaliers se pètent un peu la gueule. Mais bon, au moins, tu peux voir le produit définitif. Les chevaliers d'or, pareil, exposé en mode balestèque. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Putain, j'ai envie de m'y remettre. Ah, ne pas craquer, ne pas craquer. Oh, ce rayon de Gundam, impressionnant. Ensuite, de la mini-maquette. De la mini-maquette. De la lame de ta machination que je n'ai jamais diffusé la vidéo. Un jour, quand j'aurai la foi, je vous ferai le montage. Et spoiler, c'est de la merde. La lame est pourrie. Ensuite, on rentre dans l'univers du Game Center, j'ai l'impression. Mais avant ça, on va jeter un oeil aux cartes. Il y a des cartes. Pas mal de cartes. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des Lego. Lego Mario. C'est rigolo. Et c'est cher, surtout quand tu veux les extensions, les nouvelles versions, les blabla. C'est cher, mon gars. On a quoi ? Du Star Wars. C'est dingue, il y a pas mal de Star Wars. Quoique, avec Obi-Wan, en même temps, ils en font la promotion un peu partout. Voilà, donc c'est normal de voir du Star Wars en rayon. Du côté des petits toux. Voilà, on a des Legos. Des Legos pour les filles, pour les garçons. Amuse-toi, il y a de tout. Oh, l'avion, il est gigantesque. Bon sang, on avait ça, nous, quand on était gosses. Oh, le bateau, c'est dingue. Je ne me souviens pas, des trucs comme ça, on avait des trucs comme ça. Je ne me souviens pas. Allez, on y va. Et ensuite, des Legos, des Legos, des Legos. Et on va faire un tour, du coup, dans ce mini Game Center intéressant. Des bandes de Pokémon dans les parages. Des machines pour essayer de gagner des figurines. Des mini-pincettes pour choper des mini-pincettes. Des mini-peluches. Et là, on a du Mario Kart 7. Avec un mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-ufo-catcher. Je suis curieux de voir si la pince est bien... Est légère ou pas ? Donc, je suis très curieux. On va essayer. On va essayer. C'est 100 Yen. Let's go. On va essayer de choper du Mario. C'est parti. Oh là, ça va vite, ça va. Ça va super vite. C'est un peu loin, non ? Si, c'est celui-là, mais il y a plein de boîtes autour. Il me reste combien de secondes ? 30. Je vais essayer celui-là. Tant pis. Il y a des boîtes. On part un peu sur la droite. On redescend un peu. Allez, on a un appui sur le bouton. Et c'est de l'arnaque. Belle arnaque. C'est dingue. Non, non, il faut les rapprocher, les trucs, les gars. Il n'y a personne qui va gagner avec ça. Ensuite, des Pringles. Machine à Pringles. Oh, des cartes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, l'astuce des Super Dragon Ball Heroes. Donc, ce genre de machine tirez-les à la suite et vous allez avoir le set complet. Ce n'est pas du hasard. Voilà. Si vous voulez le set complet, vous les prenez à la suite. Tac, 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 tac. Et vous aurez le set. Voilà. Donc, des UFO Catchers, des UFO Catchers, des mini UFO Catchers. Encore des mini UFO Catchers. Là, c'est vraiment point pour les petits touts. Pour les petits enfants. Super Dragon Ball Heroes. Ultra God Mission. Voilà. Les machines avec des cartes. De quoi s'éclater. Encore des UFO Catchers. Encore des UFO Catchers. Et puis, on a fait le tour, messieurs, dames. Alors, j'adore vraiment ce genre de boutique. On nous accueille avec, d'entrée de jeu, un coin pour se détendre, essayer des jeux. Ensuite, vous avez un coin énorme de maquettes Gundam. Genre, j'ai envie de te dire, un coin réservé pour les grands, les adultes. Et puis, après, tu as, derrière, quelques joujoux, aussi pour les enfants. Et surtout, un petit coin Game Center. Mais what the fuck ? Mais what the fuck ? Un petit coin Game Center. C'est juste incroyable. Voilà. C'est ce genre de boutique que j'adore. C'est ce genre de boutique que j'aime. J'aime traîner des pieds. Voilà. J'aime traîner des pieds ici. Oh, regardez-moi la vitrine, là. Je ne l'ai pas vue, cette vitrine, là. Et en plus, ils te mettent ça en scène. Dans l'espace, dans le ciel, sous terre, dans la caverne. Ah là là. Bref, je vais faire un petit tour tranquillou. Et puis, voilà. J'aime beaucoup vous montrer ce genre de boutique. Voilà. C'est un univers totalement à part, qui est condensé en un seul bloc, le tout au même étage. Tu en as pour les adultes, les enfants, les bébés, les adolescents, pour tout le monde. Et cet aspect ultra convivial, en fait, te donne envie de traîner des pieds et surtout d'acheter, de consommer, parce qu'ils arrivent justement à retourner le cerveau des consommateurs avec des produits accessibles. Et j'adore vraiment ce genre de lieu. Bref, j'espère que ce petit tour de ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !